On va commencer à parler peut-être de votre enfance, comment vous avez débuté la musique, comment ça s'est passé pour vous, on va commencer par Mélissa. Alors moi j'ai commencé à 6 ans, j'ai pris des cours de piano sur un petit synthé qui faisait un octave et demi. Et j'ai pris des cours de chant à l'âge de 13 ans, en fait moi j'étais actrice au départ, je voulais être actrice depuis toute petite. Et puis j'ai pris des cours de chant plutôt pour essayer de me défaire de ma petite voix d'enfant. Et finalement cette petite voix d'enfant avec laquelle j'étais pas très à l'aise, c'est devenu ma voix de chanteuse. Et j'ai commencé à chanter, j'ai sorti mon premier album en 2003, après toutes ces péripéties entre la comédie et la musique. Pour toi Florence, ça s'est passé comment les tout débuts ? J'ai commencé la musique durant mon enfance, à un tour de 6-7 ans, j'ai fait du solfait, j'ai la flûte traversière et j'ai appris le piano un petit peu plus tard. J'ai fait de la musique avec mes copains dans mon garage, on a fait du rock'n'roll. T'avais des groupes ? Voilà. Et j'ai joué 10 ans avec ce groupe là, avant de partir à Toronto au Canada, faire de la musique en solo. Et c'est là que je me suis fait engager par Mozart, que je me suis fait repérer. Et toi Michele ? Alors à 5 ans, j'ai commencé à faire du théâtre et j'étais sur scène. Et donc de 5 ans jusqu'à 21 ans, j'ai fait du théâtre. Et au milieu, je voulais absolument faire un groupe rock. Et donc dans 1990, voilà, j'ai fait en fait mon premier concert avec billets payants, donc tickets payants, et voilà, dans un théâtre. Donc un peu rock comme ça, un groupe un peu bizarre de musique théâtre qui s'appelait Art Decade. Et voilà, ça c'est mon début. Alors moi je voulais avoir une petite anecdote sur vous. Est-ce que vous êtes genre à avoir débuté quand vous étiez jeune devant votre miroir avec un peigne ou un sèche-cheveux à chanter dedans ? Ou est-ce que vous avez plutôt débuté vraiment avec un instrument ? Une petite anecdote quand vous étiez petit. Ben les deux, on va dire les deux. Moi c'est les deux, absolument oui. Tu faisais comment devant ton miroir ? Ah ben moi je faisais un concert rock devant mon miroir. Ouais, je mettais des disques et je criais, je chantais, comme ça je faisais des gestes. Parce qu'en plus c'est les mêmes gestes aujourd'hui. C'est ça qui est fou quoi. Et toi ? Oui mais d'ailleurs on a une petite anecdote, c'est que quand même on répète, on répète avec des rouleaux de sopale parfois. Ah ouais ? Des rouleaux de sopale ! Oui c'est vrai ! Mais oui ! Mais j'étais pas là ce jour-là, c'est quoi si c'était ? C'est vrai, il y a un chef-d'oeuvre quand on répétait ensemble. C'est vrai, c'est vrai. C'est super vrai. Donc tu vois, on n'a pas arrêté de rêver, on se retrouve toujours devant nos miroirs avec un rouleau de sopale dans la main. En se disant ouais on est des rock stars. Alors quels sont justement les conseils que vous pourriez donner aux enfants qui nous regardent, qui rêvent en fait finalement de devenir chanteurs ou comédiens ? Ou chauffeur de bus, ou policier, ou n'importe quoi. Mais non mais c'est vrai, il faut juste rêver sa vie. Il faut juste beaucoup rêver. Mais peu importe que ce soit chanteur ou autre chose. Il faut savoir déjà détecter ses rêves et ses désirs. Et ça c'est important parce que moi je me souviens, je voulais être actrice depuis toute petite, mais tous les camarades qui m'entouraient, ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Et jusqu'à 18, 20 ans, il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc c'est vrai que c'est important déjà de savoir, d'essayer d'aller au fond de soi et de découvrir vers quoi on a envie d'aller. Qui on est. Qui on est surtout. Et puis après d'essayer de réaliser ses rêves et d'y croire si le talent est là quoi.